Si, je ne sais pas, si quelqu'un veut, on va probablement enchaîner sur la suite. Merci encore Frédéric pour ta présentation, merci beaucoup. Je vais ensuite passer la parole à Lise Legrand, qui travaille à la Pitié-Salle-Pétrière, qui va nous parler d'un deuxième papier qui porte plus sur les facteurs prédictifs d'événements, et notamment la dose de diurétique et la classe NYCHA, si je ne dis pas de bêtises. Lise, on te laisse la parole. Bonjour à tous, je vous remercie de me permettre de participer à cette bibliose. L'article que j'ai choisi concerne le rôle de la dose de diurétique et du stade NYCHA, finalement, dans la prédiction de la mortalité chez les patients atteints d'amylose à transthyrétine. Donc, l'amylose TTR est une maladie de plus en plus diagnostiquée, d'autant plus qu'il y a un traitement à proposer et que le diagnostic se fait par une imagerie non-invasive, ce qui rend ce diagnostic beaucoup plus facile. Les scores prédictifs de mortalité actuellement connus sont le score intitulé maillot risque modèle, qui comprend essentiellement basé sur la NT-proBNP et l'atroponine, qui concerne les amyloses plutôt Y-type TTR, et le UCARISC modèle, qui permet, en fonction du type, qui intègre, lui, l'amylose TTR, le NT-proBNP et la fonction rénale. Le but de cette étude et de ces scores, c'est de mieux stratifier la gravité des patients atteints d'amyloses TTR afin de mieux les traiter, ce qui est quand même un bel objectif. Donc, l'hypothèse qui a été formulée, c'est que la dose de diurétique et le stade NY-Cacha du patient sont deux facteurs prédictifs de mortalité dans l'amylose cardiaque TTR. Donc, les moyens pris pour arriver à montrer cette hypothèse, il s'agissait de montrer l'association entre le dose de diurétique, le stade NY-Cacha et la mortalité toute cause, ou le critère mortalité et transplantation cardiaque. La question, c'est, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée de ces deux paramètres lorsqu'ils sont additionnés au score de risque Mayo et Yucca ? Et puis, une petite question subsidiaire, c'est, quid du Seattle-Ortfeller modèle, c'est-à-dire ce score de risque dans l'insuffisance cardiaque, mais qui n'a jamais été testé dans l'amylose cardiaque TTR ? Donc, finalement, le matériel et méthode de cet article, c'est une étude rétrospective, monocentrique, qui a été, enfin, la période d'études s'étendait de février 2002 à novembre 2018. Les critères d'inclusion étaient assez simples, être majeur et avoir une amylose TTR, qu'elle soit white type ou mutée. Le critère de jugement était composite, décès toute cause et transplantation cardiaque et décès. La dose de diurétique, elle a été de lance, parce que tous les patients n'avaient pas les mêmes diurétiques, elle a été convertie en équivalent de dose-poids de furosémide, et les points pour les différents scores étaient attribués en fonction de la dose de diurétique. Je ne vous ai pas remis le détail. Et puis, la méthode statistique était un modèle de COX ajusté pour caractériser l'association entre dose de diurétique, STAT-NYHSA au moment du diagnostic et les critères de jugement principaux. Lorsqu'on regarde un peu les résultats de l'étude, finalement, cette étude a concerné 309 patients. Le suivi moyen était de 1,9 ans. Et au cours du suivi, il y a eu 33 % de décès et 39 % de décès ou de transplantation cardiaque. Sur les caractéristiques globales de la population, l'âge moyen de la population était de 73 ans, une majorité d'hommes. Une majorité, c'est en orange sur le diaporama également, d'amylose TTR white type. Et les patients étaient gênés. En majorité, ils avaient une classe NYHA estimée à 2, 3. Le BNP ou le NT pro BNP était élevé sur 40 patients et l'athroponine également sur une quarantaine de patients. La fraction d'éjection moyenne était à 45 %. Ensuite, ces patients ont été divisés en doses de diurétique en groupe, en fonction de la dose de diurétique qu'ils avaient pris. Et pour le dernier groupe, à droite de l'écran, on voit que ceux qui avaient la dose la plus élevée de diurétique, ils étaient certes légèrement plus âgés. Ils étaient plus gênés sur le stade NYHA avec 61 patients en stade 3 de la NYHA. Et puis, il y avait plus de patients qui avaient un BNP et NT pro BNP élevé, ainsi qu'une troponine, une fraction d'éjection légèrement abaissée, une pression artérielle systolique également plus abaissée. Sur la dose de diurétique, et voir si cette dose de diurétique était prédictive de mortalité toute cause et de mortalité ou transplantation, eh bien, en vert, vous voyez que sur la mortalité toute cause, sans aucun ajustement, la dose de diurétique était significativement prédictive de décès. Mais après avoir ajusté sur les critères démographiques, le BNP, l'atroponie, la fonction rénale, la classe NYHA, la dose de diurétique, demeure un facteur prédictif de mortalité toute cause, voire de mortalité et de transplantation. Donc, ici, vous avez les courbes de Kaplan-Meilleur exprimant que la probabilité de survie est altérée en fonction de la dose de diurétique et du stade NYHA, mais aussi en fonction des résultats des scores de risque Mayo et Yuka. Voilà. Donc, pour chaque modèle, la comparaison entre les groupes était significative. Donc, sur le groupe A, par exemple, là, vous avez les courbes de survie en fonction de la dose de diurétique avec la courbe violette qui représente le groupe de patients qui avait la plus forte dose de diurétique. De même pour le stade NYHA en B, de même pour le score de risque Mayo, idem pour le score de risque UK, et enfin pour le Seattle-Ortfeller modèle. Sur un troisième résultat et que concerne un peu la courbe ROC. Donc, la courbe ROC exprime de l'ajout, la valeur de l'ajout des doses de diurétique et du stade NYHA sur le score Mayo ou sur le score Yuka. Donc, vous avez la sensibilité en fonction de 1-1 spécificité. Et on voit ici, donc, pour le score A en haut et pour le score B en bas, que l'air sous la courbe s'améliore franchement entre, par exemple, pour le risque Mayo, est à 0,693 lorsque seul, pour prédire, enfin, dans la performance du test. Et lorsqu'on ajoute les doses de diurétique et le stade NYHA, eh bien, cet air sous la courbe passe à 0,798. De même pour le UK modèle, en ajoutant la dose de diurétique et le NYHA au score de risque basique, eh bien, cet air sous la courbe devient quand même extrêmement performante, fait de ce score un score performant avec un air sous la courbe à 0,816. Ensuite, il a été décidé de séparer la population de patients en trois groupes selon le score de risque des patients, établi, score Mayo ou Yuka, plus stade NYHA et la dose de diurétique. Donc, d'emblée, la survie moyenne de ces patients était de 6 ans pour le groupe à faible risque et de 2,2 ans dans le groupe à haut risque. Et on voit ici, sur ces coupes de Kaplan-Meilleur, clairement que les scores les plus élevés, eh bien, ont la survie la plus faible. Ensuite, comme il s'agit de tester un petit peu la puissance de ces scores, eh bien, les auteurs ont fait un test de rapport de vraisemblance entre les tests en intégrant de façon progressive les diurétiques et le stade NYHA. Et on retrouve une valeur, une capacité d'amélioration certaine, que ce soit sur le critère, sur le diagnostic, sur la prédiction de décès ou sur la prédiction de décès et de transplantation cardiaque pour les deux scores. Enfin, les auteurs ont insisté sur le fait qu'ils avaient fait des tests de validation interne et qui avaient aussi montré la performance de ces tests à 2 ans. Donc, pour conclure, cet article, donc, j'ai oublié de le dire, paru dans Jack Oncologie en 2020, a montré que la dose de diurétique et le stade NYHA sont deux facteurs prédictifs indépendants de mortalité dans l'amylose TTR et que leur ajout au score qu'on connaît actuellement dans la prédiction du risque de décès dans l'amylose TTR était vraiment important. Donc, je vous ai remis ici les deux scores, enfin, c'est la figure centrale, et l'amélioration significative que l'ajout des diurétiques et de NYHA modélise, en fait, permet. Les limites de cette étude, juste pour en parler brièvement, mais on en reparlera ensemble, c'est que ce sont une étude monocentrique que les auteurs ont intégré toutes les amyloses TTR, mais ça leur permet également d'avoir un grand nombre de patients et qu'il n'y a pas encore de validation externe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lise, pour cette présentation très claire sur un sujet qui, oui, finalement, on est un peu tous confrontés à ça, le fait de pouvoir avoir des critères pronostiques pour ces patients. Alors, une question dans le chat, ces scores sont-ils faits avec traitement, notamment, évidemment, on pense au tafamidis, et sinon, peut-on imaginer qu'il soit susceptible d'évoluer ? Oui, c'est une bonne question, oui, effectivement. C'est une excellente question. Non, ils n'avaient pas encore le tafamidis. En tout cas, ce n'est pas écrit dans l'article. Je ne pense pas qu'ils avaient pris. En plus, c'est une étude rétrospective qui a commencé en 2002. Donc, 2002-2018, la date de fin. Donc, je ne pense pas. Après, c'est aux États-Unis, mais je ne pense pas. Mais effectivement, on pourrait refaire la même avec nos patients sous tafamidis, maintenant. Tout à fait, oui. Tout à fait. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu sais exactement comment les patients étaient diagnostiqués ? Parce qu'il y en a pas mal qui ont pas de furosémides. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu moins, dans l'ère du temps, la mylose TTR. Je pense notamment en 2002, où le diagnostic était probablement un peu plus compliqué à faire qu'aujourd'hui. Est-ce que tu sais c'était quoi la filière active ? Parce que finalement, quand je regarde ces patients-là, pour certains, ils n'ont pas de diurétique. Pour le groupe qui a une haute dose diurétique, c'est du 1 mg kg. Ce qui est quand même… On a des patients avec des doses beaucoup plus élevées que ça. Est-ce que tu as une idée de c'est quoi la filière qui a fait rentrer les patients dans cette étude ? Parce que forcément, 2002, 2005, 2008, ce n'est pas exactement les patients de maintenant ? Non, je pense que c'est leur cohorte de patients. C'est vrai que je me suis fait la remarque qu'ils n'ont surtout caractérisé leurs patients. Mais ce qu'ils mettaient en avant comme imagerie non-invasive, c'était la scintigraphie nucléaire. Enfin, la scintigraphie, pardon. C'est traduit nucléaire, scintigraphie, mais c'est tout. Donc, du coup, non. Les critères diagnostiques francs n'étaient pas rappelés dans l'article. Peut-être dans les suppléments, j'avoue, mais pas dans l'article. Je pense que c'est la scintigraphie, parce que c'est quand même ce qu'ils ont dit. C'est vrai que… Je comprends la question, effectivement. Et sur la dose de diurétique, moi, j'ai été surprise. Après, peut-être que… Enfin, nous, en tout cas, on les diagnostique peut-être un peu trop tard. C'est ça que je me suis dit, mais c'est tout. Oui, non, tout à fait. Parce qu'en plus, c'est vrai que les doses de diurétique, on voit bien l'incidence qu'a la dose de furosémide sur le pronostic. Et c'est vrai que moi, je vous ai la remarque pendant la présentation, c'est que des patients à 1 mg kg de furosémide fonctionnent énormément. Et puis, il y en a qui sont à beaucoup plus que ça, qui est à 125, 250. Et c'est là qu'on voit comment ça peut impacter sur le pronostic. Autre question dans le chat, c'est vrai qu'il est intéressante. Moi, j'ai tiqué là-dessus aussi. C'est sur la baseline des patients. On voit qu'il y en avait pas mal qui étaient sous bloqueur du SRA, sous bêta-bloquant. Alors, probablement parce qu'à l'époque, quand on avait 40 % de fraction d'éjection, on avait tendance à traiter les patients, même avec une amylose, comme une HFREF. Est-ce qu'on sait si ces traitements-là avaient été suspendus, notamment les bêta-bloquants au diagnostic, où on n'a pas d'informations sur le sujet ? Ils ont dit… J'ai pas clairement la réponse. C'est vrai qu'ils ont pas… Ils sont pas étendus. Ils s'étendent beaucoup sur les méthodes statistiques et tous ces sous-bourses qu'ils ont faits, mais peu sur les critères d'inclusion, vraiment. Ils ont pas trop dit ce qu'ils avaient fait des traitements. Moi, j'ai présumé qu'ils les avaient, pour tout vous dire, gardés. Et l'autre truc, peut-être à dire sur ce qui était une limite exprimée par les auteurs, c'est qu'en gros, ils ont intégré ensemble BNP, NT pro BNP, et troponimité. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une limite dans l'interprétation des résultats, mais c'est dans les scores et quand on a des cohortes un peu anciennes. Une question dans le chat de savoir si c'était évalué sous tafamidis. Non, non, je réponds pour toi, Lise. C'est des patients qui n'étaient probablement pas sous tafamidis, que la corde, c'est 2002-2018, donc la majeure partie des patients. Peut-être qu'il y en a un ou deux sur la fin, éventuellement, j'imagine, peut-être. Mais non, la majeure partie de la corde, c'est sans tafamidis. En tout cas, ils l'ont pas mis dans le tableau des traitements. En tout cas, c'est pas écrit dans le tableau des traitements. J'avais éventuellement une dernière question. Alors, plus, on va dire, en application pratique, pour prendre un peu de recul par rapport à l'article. Qu'est-ce que vous pensez de l'évaluation de la classe NYHA chez ces patients qui, des fois, effectivement, sont âgés, ont un niveau d'activité physique qui est limité ? C'est vrai que se dire NYHA 2, 3, c'est vrai qu'on le voit souvent comme étant un facteur pronostique, mais moi, je me pose des fois la question de savoir vraiment, est-ce que c'est si facile que ça de graduer une classe NYHA dans cette typologie précise de patients ? Je ne sais pas, vous vous êtes déjà posé la question ? Je suis toujours surprise, moi, de la robustesse de la classe NYHA. Même si c'est très subjectif à évaluer, on a quand même toujours une bonne classification des patients. Parce qu'ici, quand on regarde les courbes de survie, elles sont vraiment très, très bien séparées, alors qu'effectivement, il y a plein de limitations pour évaluer cette classe NYHA, mais c'est toujours surprenant. Je crois que c'est le nombre de patients, en fait, qui fait ça, mais effectivement, c'est impressionnant de voir la subjectivité, mais que finalement, il y avait un papier d'Andrew Clark, un des Anglais spécialiste en sciences canadiennes, qui avait montré que la NYHA qu'on mettait dans nos dossiers n'était pas la NYHA ressentie par les patients, mais quand on cotait notre NYHA, on fait une évaluation médicale de l'ensemble des paramètres, en fait, et qui fait que notre impression clinique est meilleure vraiment que celle qui est perçue par les patients. C'est assez intéressant, finalement, que c'est tellement subjectif que finalement, on a notre score dans la tête d'expérience de NYHA, qui est la preuve excellente. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure ? Parce qu'on arrive à 14h, histoire de finir dans les temps, de ne pas prendre de retard. Quelqu'un d'autre ? Non ? Sur le chat, j'ai l'impression que je n'ai pas de questions supplémentaires. Non, je n'ai pas vu de questions supplémentaires sur Tidio non plus. Ok, très bien. À ce moment-là, on va s'arrêter ici. Je voudrais remercier à nouveau Frédéric et Élise pour leur présentation. On vous remercie à toutes et tous pour votre présence. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine session de Bibliose qui aura donc lieu dans une quinzaine de jours, dans 15 jours, le 21 octobre, 13h30, même heure, toujours sur le même canal. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.